Bonjour à tous, comme tu l'as dit Mélanie, je porte la dynamique nationale pour l'ENSIB mais également je parle aujourd'hui en tout cas pour l'ABF, l'ABPI et le CFIBD qui est le Comité français international des bibliothécaires et des documentalistes. Ma présentation entre en continuité avec celle de Petra, donc je vais vraiment vous parler en détail de l'agenda 2030 et de ses objectifs. Est-ce qu'on peut lancer le... Voilà. Donc je m'appelle Camille Delone, ça je l'ai déjà dit. Donc je vais refaire une petite mise en contexte et je vais vraiment parler non pas de Green Libraries d'un point de vue bâtiment mais d'un point de vue action des bibliothèques. Donc on parle des agendas 21, cela remonte aux années 92 quand l'ONU s'est rassemblée pour monter un projet de planning de développement durable qui allait entrer en application à partir des années 2000 pour 15 ans et ensuite pour 21 ans. C'est pour ça qu'on parle des agendas 21. Il y avait 8 objectifs, on les appelait les objectifs du millénaire pour le développement durable. Donc les 8 objectifs qui sont là. On en retrouve certains dans le projet 2030 qui est la continuité des agendas 21 avec non plus 8 objectifs mais 17 objectifs avec, dans ces objectifs, moins d'applications mais avec des thématiques plus larges. Donc je vous ai mis le lien en bas vers les objectifs que vous retrouverez quand vous aurez le PowerPoint. Donc les objectifs qu'a déjà présenté Petra, il y en a beaucoup qui touchent vraiment au développement durable au sens propre du terme comme par exemple le 13 qui parle des mesures relatives au changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre ou encore les énergies propres ou l'eau et l'assainissement. Mais il y a également la question de la pauvreté et la faim dans le monde, les questions de santé avec l'objectif 3 qui est le bien-être qui étaient déjà dans les 8 objectifs et qui apparaissent encore aujourd'hui dans les 17 objectifs. Ce sont des thématiques que l'ONU a à cœur et souhaite encore développer dans les années à venir. Donc je voulais vous montrer une petite vidéo d'un professeur qui a créé une chanson avec ses élèves pour dire qu'il aime les objectifs de développement durable. Donc c'est une vidéo très sympathique que vous pourrez aller voir, je vous ai mis le lien juste à côté. C'est dommage, on ne peut pas l'entendre chanter, mais je vous invite à visionner cette vidéo. Et en parallèle, je vous ai mis quelques articles qui apportent un regard assez critique sur les objectifs de développement durable pour ne pas perdre à l'esprit que ce n'est pas le monde des bisounours et qu'il y a l'envers du décor aussi. Donc pareil, je ne peux pas cliquer mais vous irez voir les articles. Donc maintenant, je vais vous parler plus particulièrement de l'engagement de l'IFLA qui est représenté à l'ONU pour parler des bibliothèques. Donc comme l'a dit Petra, il y a un groupe d'intérêt spécifique qui a été créé et l'IFLA a décidé de créer le programme International Advocacy Programme pour former des personnes sur l'agenda 2030. Donc ce groupe a créé des documents, des brochures que je peux vous montrer ici et que vous avez en libre accès sur le site de l'IFLA. Donc ils sont créés en anglais mais traduits en français. Donc ces documents qui s'appellent « Les bibliothèques peuvent stimuler le progrès à travers tout l'agenda 2030 des Nations Unies » qui expliquent objectif par objectif dans quelle mesure ce que les bibliothèques peuvent apporter à l'agenda 2030. Et puis vous avez un autre document que je n'ai peut-être pas là qui est une brochure beaucoup plus complète avec des exemples. Donc cette brochure elle est ici, c'est un accès des opportunités pour tous, donc elle est traduite en français. Mais le contenu ce sont des exemples de bibliothèques qui ont porté des projets de développement durable dans plusieurs pays du monde. Donc aujourd'hui je vous ai sélectionné pour l'objectif 3 qui est le bien-être et la bonne santé. Un exemple d'une bibliothèque du Kyrgyzstan qui avait un problème d'épidémie de tuberculose et les bibliothèques se sont emparées du projet et ont relayé une campagne d'information en donnant accès aux citoyens à comment vaincre la tuberculose. Un autre objectif que j'ai sélectionné dans cette brochure c'est l'objectif 13 qui est les mesures relatives contre les changements climatiques et qui touche également je pense l'objectif 15 qui est la vie terrestre. C'était au niveau de la bibliothèque nationale de Singapour, ils ont construit une bibliothèque avec des objectifs de développement durable uniquement à destination de la jeunesse en les sensibilisant à cette thématique. Donc la brochure que je viens de vous montrer présente les objectifs. Donc dans cette brochure on parle précisément de ce que peuvent faire les bibliothèques au niveau du développement durable. Donc par exemple pour l'objectif 3, elles permettent à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge et à tous. Donc par exemple c'est les bibliothèques médicales et hospitalières qui soutiennent l'éducation et améliorent la pratique médicale pour professionnels de la santé. Au niveau de l'objectif 13, qui est mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, c'est aussi un historique des données de la recherche et les modifications du littoral et l'utilisation des sols à destination des gouvernements. Donc les bibliothèques sont en appui au gouvernement pour porter des projets de développement durable. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? N'hésitez pas à intervenir au milieu de ma présentation si vous avez des questions. Pas de questions pour le moment ? Ok. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IFLA a formé des professionnels des bibliothèques au niveau international, donc sur les 4 continents, pour bien saisir les enjeux de l'agenda 2030 et connaître parfaitement les objectifs. Il y a 10 pays qui ont été formés et 2 personnes par pays. Donc en France c'est Patrick Mégel qui travaille à la bibliothèque municipale de Martigues et Raphaël Batz qui est allé au nom du CFIBD. Donc l'objectif était de mettre en place des campagnes d'advocacy pour les bibliothèques en s'appuyant sur l'agenda 2030 comme outil. Donc l'émission de ces leaders c'est vraiment de sensibiliser les bibliothécaires, les professionnels des sciences de l'information, de faire connaître l'agenda et ses enjeux afin que les bibliothécaires puissent s'appuyer dessus pour mener des projets et développer des actions. Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit j'interviens au nom de l'ANSIM mais aussi de l'ABF, de l'ABPI et du CFIBD qui ont décidé de travailler ensemble pour mener un projet de dynamique nationale c'est-à-dire de travailler et de mener des campagnes d'advocacy et des projets pour sensibiliser les professionnels donc sous des formes variées. Donc je vais vous présenter des résultats de travail. Tout cela est très français et on a élargi à la francophonie avec l'arrivée de l'AIFBD qui est l'Association internationale francophone des bibliothécaires et des documentalistes. Donc comme je vous l'ai dit il y a des documents qui ont été faits par l'IFLA qui sont en anglais donc celui-là présente les objectifs de développement dural et la brochure que vous avez vue tout à l'heure où je vous parlais du Kersistan et de Singapour ce sont des exemples issus de bibliothèques qui mènent des actions de développement durable mais comme l'a dit Petra il n'y a aucune action bibliothécaire de bibliothèque française ni francophone. Est-ce que ça veut dire que les bibliothèques françaises ne mènent aucune action au niveau des bibliothèques vertes ou de développement durable ? Je pense que c'est non mais c'est tout simplement que ce n'est pas formalisé comme tel. Donc pour savoir ce que font les bibliothèques françaises et francophones au niveau des bibliothèques vertes comme l'a dit Mélanie il y a une enquête qui a été lancée l'année dernière et en début de cette année pour recueillir des informations sur les actions très précises que mènent les bibliothèques au niveau du développement durable. Donc il y a eu 25 établissements qui ont répondu ce qui donne 150 exemples différents d'actions menées par les bibliothèques vertes. L'objectif ce n'était pas d'avoir 1500 réponses et d'avoir la totalité des réponses du territoire mais vraiment un exemple très précis de ce qu'il est possible de faire pour pouvoir inspirer d'autres bibliothèques sur les actions possibles à mener. Donc cette collecte a été complétée par les plateformes de la bibliothèque dans la cité et la plateforme des projets de l'ENSIB. Donc il y a une deuxième collecte qui sera lancée à partir de ce mois-ci toute l'année prochaine pour collecter des informations sur les bibliothèques francophones et nous allons travailler avec des partenaires institutionnels dans chaque pays pour relayer l'information. Donc les exemples collectés, si vous avez répondu, vous faites maintenant partie de cette base de données qui a été créée sur Airtable qui est un logiciel en ligne gratuit qui permet de faire de l'infographie avec des données. Donc je voulais vous faire une petite démo mais il n'y a pas le lien internet mais vous pourrez cliquer sur la base de données ici et vous verrez que vous pouvez avoir accès objectif par objectif à quelle action correspond à quel objectif. Vous verrez aussi qu'il y a une entrée par bibliothèque quelle bibliothèque a répondu, quelle action elle a mené ou quelles actions au pluriel et à quel objectif ça correspond. Et vous aurez une entrée aussi par objectif pour vraiment comprendre les enjeux de chaque objectif. Je vous ai sélectionné quelques exemples d'actions pour vous donner une idée des réponses que l'on a obtenues. La BM de Languidic qui est en Bretagne a mené une réflexion sur la mise en place d'un fonds documentaire spécialisé à destination des agriculteurs. C'est une région très rurale et ils se sont rendu compte que les agriculteurs avaient du mal à répondre à des appels à projets pour obtenir des subventions. Donc la bibliothèque a décidé de se mobiliser et de les aider à répondre. La BM de La Grand Plage a mené en partenariat avec des entreprises du territoire pour développer avec les enfants la connaissance des métiers dans le domaine du numérique. Et là je me rends compte que mon PowerPoint est mal fait puisqu'il manque un exemple en bas qui vient d'Occitanie et qui parle aussi du développement durable de l'objectif 3. Donc le premier, on peut l'attribuer plutôt à l'objectif 15 qui est sur la vie terrestre. Le deuxième plutôt sur l'objectif 4 qui est l'éducation et l'éducation de qualité. Donc ce sont des bibliothèques municipales qui avaient répondu. Nous avons aussi des bibliothèques universitaires qui ont répondu. La bibliothèque d'Angers accueille les archives du féminisme. Donc ça correspond à l'objectif 5 qui est l'égalité entre les sexes et qui fait des opérations, qui fait des expositions et qui met en place des valises pour tourner. Des valises tournantes pédagogiques pour le public pour sensibiliser à cette thématique. La BU de santé Rockefeller à Lyon 1 qui a créé une salle d'anatomie avec des maquettes en 3D pour permettre aux étudiants de réviser leurs cours non plus sur papier mais vraiment en manipulant les maquettes. Donc ça correspond aussi à l'objectif 4 mais d'une autre façon. Et il y a d'autres structures qui ont répondu comme par exemple le Pôle Relais-Marc de Paris qui est spécialisé dans les milieux humides à Paris pour défendre la faune et la flore. Donc ils ont un centre de documentation qui appuie vraiment les décisions gouvernementales. Et la BMVR de Marseille qui avec des associations locales mène des actions d'alphabétisation et fait des ateliers d'aide aux devoirs. Donc cet atelier peut aussi se mettre dans l'objectif 4 qui est l'éducation de qualité mais qui peut aussi se mettre dans l'objectif numéro 10 qui est réduction des inégalités. Donc vous voyez qu'avec une action on peut toucher plusieurs objectifs de différentes façons. Donc les partenaires se sont comme je le disais ont travaillé ensemble ont récolté cette collecte et ont décidé de diffuser les résultats à travers cette base de données infographiques de créer un site web et de réaliser une brochure qui sera portée par l'IFLA et le SULIB non pas avec des exemples internationaux mais francophones et français. Pour sensibiliser également toujours dans la mission IAP donc International Advocacy Program pour sensibiliser les professionnels il y a des vidéos pédagogiques qui seront créées donc au printemps 2018 et un jeu sérieux. Je vais vous les présenter tout de suite très rapidement. Donc le site web je voulais vous faire une petite démo c'est un site web qui sera accessible à partir du 1er janvier qui met à disposition tout ce que je vais vous présenter c'est-à-dire les outils de formation les actualités il y a un blog qui partage l'actualité au niveau de l'agenda 2030 et surtout des bibliothèques vertes un accès à la base de données et de la documentation et des bibliographies sélectives. La brochure Agenda 2030 comme je vous l'ai dit elle est en cours de réalisation ce sont des exemples qui sont issus de la collecte mais pas que donc elle sera réalisée prochainement et sera diffusée au début de l'année prochaine. Donc je vous ai mis le lien vers la collecte ABF c'est la collecte dont je vous ai parlé qui a permis de recenser les actions et qui est disponible dans la base de données. Ce formulaire est très simple ça permet de décrire l'action et de dire quels partenaires quelles sont les actions quel est le projet derrière votre action et il est à remplir pour chaque objectif. Donc les vidéos elles ne sont pas encore réalisées donc je n'ai pas mis de lien elles seront très prochainement elles seront disponibles sur le site web donc l'objectif il y en aura au minimum 18 une pour présenter l'agenda 2030 et 17 c'est-à-dire une par objectif avec des exemples concrets de ce qu'il est possible de faire dans chaque objectif. Un jeu sérieux donc c'est un moyen très ludique de connaître l'agenda 2030 et de se saisir des enjeux donc vous voyez il y a des photos d'un atelier qui a été mené le premier atelier pour tester le jeu qui a duré une heure à peu près qui a été créé par les partenaires et qui permet vraiment de participer dans le sens on travaille en équipe et ce qui est la réalité du terrain et ensemble on découvre les enjeux et on avance petit à petit dans le temps pour devenir une bibliothèque verte. Ce jeu sérieux il sera proposé à Riga donc au congrès Bobcats je ne sais pas si vous le connaissez c'est un congrès international en sciences de l'information qui a lieu chaque année dans un pays différent qui cette année sera à Riga donc en janvier 2018 donc on va présenter le jeu non pas le jeu sérieux qui a été créé et qui sera diffusé en ligne mais une version alternative beaucoup plus courte sous forme de loto pour sensibiliser les professionnels européens et maintenant internationaux à l'agenda 2030 avec des exemples français bien sûr donc si vous voulez vous inscrire au congrès je vous ai mis le lien juste en dessous donc aujourd'hui cette conférence est là pour vous présenter les objectifs si vous voulez je peux vous présenter le jeu je l'ai apporté avec moi en temps off si vous voulez je pourrais vous en parler mais surtout pour vous inviter à répondre à ce formulaire pour prouver que les bibliothèques françaises mènent des actions de développement durable participer à l'élaboration de cette brochure qui sera portée par l'IFLA jusqu'à l'ONU et je vous ai remis le lien vers le formulaire juste ici voilà si vous avez des questions n'hésitez pas alors il y a 17 objectifs si vous voulez je peux revenir dessus donc le premier c'est la pauvreté le deuxième c'est la fin zéro le troisième c'est le bien-être et la santé le quatrième c'est l'éducation de qualité le cinquième c'est l'égalité des sexes le six c'est l'eau propre et l'assainissement le sept c'est l'énergie propre le huit c'est le travail décent et économique le neuf c'est l'industrie l'innovation et les infrastructures le dix c'est les inégalités réduites le onze ce sont des villes et communautés durables qui englobent toute la préservation du patrimoine le douze c'est consommation et production responsable treize mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques quatorze pour la vie aquatique quinze pour la vie terrestre seize pour la paix justice et institutions efficaces et dix-sept ce sont les partenariats c'est un objectif qui était déjà parmi les huit objectifs du millénaire qui sont les membres pour la vie